Les additions de syndicales ont été nombreuses. On a été quand même, à partir d'ici, et on a continué ensuite, près de 65% des personnels qui étaient syndiqués. Allez trouver ça maintenant, on est tout juste à 5% de syndiqués. Certains de gens nous disent, « Ah, chez Dubijon vous étiez toujours en grève, vous vous étiez en grève pour un oui, pour un non, pour une boîte d'allumettes pour pouvoir allumer le chalumeau ? » Et pourquoi l'ouvrier achèterait sa boîte d'allumettes pour allumer son chalumeau ? Puisque le patron est quand même là, il est chargé de faire construire des navires. Donc je crois que ça c'est important, il y a une prise de conscience de classe qui a été très importante ici. On a été une des premières usines à se mettre en grève en 1968. Vous savez que la première boîte qui s'est mis en grève pratiquement en France, vous savez où que c'est ? C'est le sud d'aviation. Le sud d'aviation. Et nous ça a été peu de temps après, nous nous sommes mis en grève. On a été un des derniers chantiers aussi à reprendre le boulot bien après les accords de Grenelle qui avaient eu lieu vers les 25 mai. Donc là c'était vers les 17 juin. On a repris le boulot, tenez-vous bien, mais ça c'est pas une anecdote, c'est un résultat exact, avec une voix de majorité. J'aime bien vous dire, c'était pas une majorité confortable pour que la reprise du boulot se passe bien en question de production et puis au niveau des relations entre les copains qui avaient pris des positions différentes. Le début des matinées de grève, le début des journées de grève, parce qu'il y avait surtout le rassemblement de 8h le matin, 4h après le premier huitre, et bien là on commençait toujours, je croyais que c'était là que vous m'auriez reçu, sur un petit escalier qui se trouve à côté des vestiaires, à l'ancienne entrée du chantier, le sol d'ailleurs était pavé, et la prise de parole c'était en haut. Mais on commençait la prise de parole par l'international, on allait ici ou là pour essayer de débaucher, faire que les gens se mettent en grève pendant les grèves de 68, qui étaient vrais traditionnellement une grève politique. Mais dès qu'il était question au bout du compte de casse-croûte, au bout du compte, parce qu'il y a eu quand même les accords de Grenelle, c'était différent, puis l'ambiance était un peu insurrectionnelle, un peu beaucoup, c'était tout à fait différent, il faut avoir vu ça, interdit d'interdire, etc. Sous-titrage ST' 501